Bonjour Ines, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bien, bien, très bien. Alors Ines, explique-moi un petit peu, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Portugal ? En fait, c'est mon ex-mari qui était ici. Et tout de suite après, trois jours, je suis venue à Luxembourg, ici au quartier italien. Et au quartier italien, à Dulange, la transition pour toi, c'était facile, difficile ? Non, c'était facile parce que moi, j'avais pas beaucoup de Portugais. On était tout de suite sur le consola, on a fait le papier. Et tu étais assez rapidement enceinte ? Oui, tout de suite enceinte. Oui, j'arrivais ici, neuf mois après, mon premier enfant est né. Et j'étais très content, très heureuse parce que j'étais la plus jeune maman du quartier. Ah oui ? Quand je suis venue d'un hôpital, il y avait quelqu'un qui venait chez moi. Il dit « Madame Ines, il faut descendre, si vous voulez, parce que vous êtes honoré, la plus jeune maman du quartier. » La musique, tout de l'ange, il y avait un joli bouquet de fleurs. Et tu parlais à l'époque uniquement le portugais ? Je parlais déjà un peu français parce que, comme j'étais à la maison, il n'y avait plus de chêne portugaise. Alors, j'ai vu « Madame la RTL », et j'ai parlé un peu français. Et après, j'ai appris aussi l'italien parce que j'étais travaillé dans le café italien. Oui. Et j'ai appris l'italien. Donc, tu as appris français, l'italien ? Oui, parce que les Italiens ont dit « Oh, parle l'italiano portugais ! » C'était bien. C'était une belle époque. Une belle époque, oui. Alors, Ines, tu es maintenant depuis très longtemps propriétaire d'un café. Mais comment est venue cette idée de reprendre un café ? En effet, ça fait maintenant 28 ans que je suis propriétaire. Mais j'ai travaillé avant dans une pâtisserie et dans une fabrique à Betombourg, la parapresse. Et en fait, quand tu es arrivée au Luxembourg, il y avait la première crise chirurgique, la première perte d'emploi aussi. Comment tu as vécu cette période dans ta vie de tous les jours ? Oui, c'était un peu difficile parce que je vis que le café marchait tous. Et après, quand tu as fermé l'usine, ils n'ont pas du beaucoup d'emplois et les gens étaient aussi moins. Moins dans le café, ils venaient beaucoup moins qu'auparavant. Oui, c'est ça, oui. Alors, Ines, tu vois ta vie continuer au Luxembourg, à Dudelange ? Maintenant, ça fait 43 ans que je suis là, 28 ans de café, encore peut-être deux années. Et la pension, je mérite. D'accord. Alors, je fais peut-être un peu là-bas, un peu ici, en Italie avec mon deuxième mari. Oui. Et après, on verra, on fait la fête. Je te offre un café là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.